On l'a payé un peu cher à la 8e journée quand on était allé au parc. On n'avait plus perdu depuis 14 matchs et le 15e nous a été fatal et a fait du mal au groupe. On avait fait 7 premiers matchs de championnat, on a été efficaces, costauds, solides. On avait fait 4 victoires, 3 nuls et on avait 15 points. Les 7 suivants n'en ont pris que 2. Il y a trop d'écarts entre les deux séries. Après nos déconvenus de Marseille puis de Caen, on avait fait de bonnes choses sans être récompensés. Il fallait évidemment que l'on retrouve le goût de la victoire et je trouve que les joueurs ont superbement répondu présents. Sans doute, celui de Guingamp avait été bon, c'était derrière notre dernière victoire, avait plutôt été pas mal. Ce que je trouve intéressant ce soir, au-delà du score et de la victoire, c'est que malgré un fort enjeu, parce qu'il fallait qu'on s'impose, je trouve que les joueurs ont joué leur jeu, ont réussi à se lâcher. En étant rigoureux sur le plan de l'organisation, pour être bon dans la récup, mais aussi dans l'utilisation du ballon et je trouve que c'est là-dessus que les joueurs ont fait ce qu'il fallait ce soir. Ce n'était pas évident. Ils ont vraiment réussi à jouer leur jeu. On a retrouvé des séquences qui étaient intéressantes et on a rajouté l'efficacité. C'est comme contre Marseille. On a fait une entame où sur les premiers ballons, ils nous ont gênés avec leur couloir haut, leur défense à 5. Mais on a su, sur un des premiers ballons, être très efficace. Alex met un super but. Je crois que ça a donné confiance à tout le monde. Après, quand on mène 2-0 à la mi-temps, l'enjeu, c'est toujours de garder les joueurs en éveil pour bien redémarrer. Et puis, il fallait mettre ce troisième pour ne pas que Saint-Etienne y croie, tout simplement. On a réussi à le mettre et ça a changé la physionomie du match. Ils sont venus pour voir tout le monde. Pas que moi, je pense, parce qu'il y avait tout le... Bien sûr, mais quand vous voyez le but de Nico Depréville contre Marseille, vous voyez le banc en ébullition, ce sont des bons signes par rapport à un groupe. Là, ça a été encore la même chose. Je pense qu'on avait des absents. J'avais choisi d'autres options aussi avec d'autres joueurs. Et de voir que tout le monde répond bien, même ceux qui sont déçus de ne pas démarrer, c'est un bon signe. Là, je trouvais que c'était bien sur ce match-là de remettre Valet parce que Valet, au-delà de ses déceptions, de ne pas suffisamment jouer. Il est toujours très vivant dans les entraînements. Il met beaucoup de liant dans le jeu. Il tente toujours plein de choses. Il en rate aussi. Mais il est très vivant et on avait besoin de ça à ce moment-là. On avait besoin de Valet au cœur du jeu. Jusqu'à présent, il n'avait jamais joué dans ce rôle-là depuis la saison dernière. Et j'ai trouvé que c'était, par rapport à la configuration du match, un rôle qui devait lui correspondre. Et il a vraiment répondu présent. Il a créé du lien dans le jeu. Il a été entraînant et on avait besoin de ça. Le sentiment qui me vient à la fin du match quand on gagne, c'est la joie d'abord. La joie de revoir l'équipe gagnée, de revoir le groupe récompensé parce que c'était ça aussi. Contre Marseille, on n'est vraiment pas payé. Contre Caen, on n'est vraiment pas payé. Et il fallait bien qu'à un moment donné, ça nous sourit. On ne peut pas rester éternellement en faisant beaucoup d'efforts avec un groupe qui répond, qui s'investit. Ne pas voir les choses tourner favorablement, ça c'était une grande frustration. Donc c'est surtout la joie. Maintenant, c'était bien de regagner, mais il faut qu'on confirme. Il y avait quatre joueurs qui avaient moins joué. Milan Gaic, Alex devant, Valais au cœur du jeu et Cafou. Ces joueurs-là avaient moins joué et c'était important qu'ils répondent présent. Il y avait des absents, le coach a fait des choix et c'était important à ce moment-là que tout le monde répond présent. Ça prouve que le groupe est compétitif. C'est bien de le faire sur ce match-là et c'était bien senti. Mais après, il faut évidemment qu'on le confirme. On ne peut pas se contenter d'un match plutôt abouti, efficace. Une fois, on se doit de confirmer. Son match, je trouve, confirme les entraînements depuis trois semaines. Vraiment, c'est un garçon qui n'a jamais montré de la déception sur le fait de moins jouer. Il est toujours joyeux, il est toujours dynamique. Il s'entraîne vraiment très bien. C'est un battant et il l'a montré ce soir sur le match. C'est un petit peu différent de François. Il est capable de jouer milieu d'attaque. François est vraiment un attaquant qui peut jouer côté. C'est un petit peu différent. Il a peut-être moins de puissance que François. Mais après, il est peut-être un peu plus juste à l'intérieur du jeu quand il rentre. C'est une autre option. Je suis surtout très content parce qu'on voit là le cafou qu'on a vu sur les deux saisons précédentes. C'est bien qu'ils sortent des matchs comme ça à ce moment-là. Je crois que c'est l'état d'esprit aussi qui fait qu'à un moment donné, on dit stop et on refuse de subir ça. Je crois que Saint-Etienne a quand même un fort potentiel offensif. Ils sont capables de faire mal. Ils ont eu des coups sur quelques contres. Et puis surtout, sur coup de pied arrêté, ils sont très performants. Hernani les tire super bien. Et il fallait être encore plus déterminé pour défendre le but. Je crois que quand les joueurs aussi voient au cours du match que les choses prennent tournure et que ça tourne un peu mieux que d'habitude, ça donne confiance et ça donne plus de force. Je crois que ça s'est joué là-dessus. Le fait qu'on marque le premier, qu'on marque le deuxième, les joueurs se sont sentis plus forts aussi. Quand on se sent plus fort, on se sent moins vulnérable.